Le gouvernement ivoirien et les industriels de la transformation des matières plastiques d'accord pour l'utilisation progressive des sachets biodégradables. Une convention cadre de partenariat a été signée aujourd'hui. Les notions de réconciliation nationale et de paix enseignées aux élèves de Côte d'Ivoire, une initiative du programme Orenchi pour la tolérance et l'entente. En fin départ aujourd'hui, des soldats tchadiens de Bangui en Centrafrique. Les Nations Unies les accusent des tueries perpétrées dans la capitale la semaine dernière. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus pour suivre ce nouveau journal. Rencontre aujourd'hui à la primature entre le gouvernement ivoirien et les industriels du secteur des sachets plastiques. Les deux parties ont signé une convention cadre de partenariat. Le document détermine les modalités d'application du décret signé le 22 mai 2013. Cette loi, faut-il le rappeler, interdit toute production, importation, commercialisation, détention et utilisation des sachets plastiques. Le point avec Hamza Diaby. Depuis le 22 mai 2013, la production, l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets plastiques sont interdites sur le territoire ivoirien. Août 2014 date de la mise en application effective du décret. En attendant, le gouvernement et les producteurs industriels de la filière sachets plastiques sont d'accord pour débarrasser le pays de tous les sachets qui jonchent nos rues ou flottent dans nos plans d'eau. Ils viennent de signer une convention cadre de partenariat pour déterminer les engagements de chacune des parties. Les producteurs et les industriels s'engagent donc à racheter des sachets plastiques usagés. Et l'État s'engage également à faire en sorte de mettre en place un cadre qui permette facilement la collecte de ces sachets plastiques en effet de les diriger vers les personnes morales et physiques susceptibles de les acheter. Nous pensons que ce sera l'occasion de la création de micro-entreprises par rapport à cette nouvelle activité. Pour les producteurs de la filière sachets plastiques, cette opération doit à tout prix être une réussite. Cette convention cadre, c'est donc un partenariat de confiance qui nous engage à réussir le pari que la capitalisation de l'ensemble du potentiel des solutions de recyclage des déchets plastiques existant dans notre pays. A travers cette convention, gouvernement et producteurs de sachets plastiques se donnent la main pour réussir la mission. On entend par sachets plastiques ordinaires interdit tout sachet en polyéthylène basse densité ou en tout autre matériau d'épaisseur inférieure ou égale à 50 microns, quelles que soient les dimensions non dégradables ou oxo-biodégradables. En image, la visite aujourd'hui du zoo d'Abidjan par le ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Babaud-Darré, était accompagné de l'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire, David Vogelsanger. Objectif de la visite, s'imprégner de l'évolution des travaux de rénovation de l'établissement. Les deux personnalités ont pu apprécier les transformations qui s'opèrent sur le site du zoo d'Abidjan. Le premier ministre ivoirien poursuit sa mission en Occident après le sommet Union européenne-Afrique. Daniel Cablan de Caen rencontre à Paris les membres du Conseil français des investisseurs en Afrique. Le chef du gouvernement ivoirien va ensuite prendre part aux États-Unis, à Washington, aux réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international du 11 au 13 avril prochain. Autre étape, Daniel Cablan-Duncan sera à New York les 14 et 15 avril pour participer au forum sur les opportunités en Côte d'Ivoire. Ces réunions seront l'occasion de passer en revue la coopération entre la Côte d'Ivoire et les institutions bancaires. En bref, sachez que le Fonds populaire ivoirien se réjouit du dégel hier des comptes bancaires de 43 personnalités. Leurs comptes avaient été gelés suite à la crise postélectorale de 2010-2011. Experts, mon pote, c'est le nom d'une tournée en faveur de la réconciliation nationale. Il s'agit d'emmener les élèves des premiers et seconds cycles à comprendre l'importance de la paix en Côte d'Ivoire. C'est l'initiative du programme Orentchi pour la tolérance et l'entente qui a posé ses valises aujourd'hui au Collège international La Corniche de Cocody. Experts, mon pote, toléraré, un programme de promotion de la tolérance à travers les arts dans les établissements scolaires et universitaires de Côte d'Ivoire. Un programme qui consiste pour les artistes ivoiriens à sillonner les établissements en vue d'inculquer à travers conférences et ateliers les notions basiques de tolérance aux élèves. C'est un programme qui consiste pour des experts en art à sillonner les établissements scolaires et universitaires en vue de partager leur expertise avec les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Cette année, l'innovation, c'est le concours toléraré. Ce concours-là, c'est un champ de tolérance qui gagne déjà du terrain dans les établissements scolaires et universitaires, donc qui va clore ce programme. Quelques élèves et leurs responsables provenant des 10 établissements sélectionnés pour recevoir le programme ont exprimé leur satisfaction et disent se sentir impliqués dans le processus de réconciliation. Je suis très content que cette cérémonie ait lieu dans cet établissement parce que nous n'avons pas souvent l'occasion de partager sur ce mot qui est la tolérance. Nous adhérons à 100% dans son projet vu que c'est pour la réconciliation, c'est pour l'entente. Les lycées modernes 1 et 2 d'Abobo sont la prochaine cible du projet. Experts, mon pote, toléraré. Voilà, nous faisions le point avec Laetitia Mongley. Réseau, c'est le nom d'une nouvelle série télévisée. Elle vise à promouvoir les comportements à moindre risque vis-à-vis du sida et des infections sexuellement transmissibles chez les adultes et chez les jeunes. La série télévisée Réseau a été présentée hier par l'école de santé publique John Hopkins Bloomberg. Sur les petits écrans depuis quelques temps, Réseau. Une comédie dramatique ivoirienne de 6 épisodes d'environ 20 minutes. Cette série ivoirienne nous fait découvrir la vie privée avec ses joies et ses peines de trois pères de famille, tous la quarantaine, au cœur de multiples péripéties colorées du sexe et qui, au fil du temps, seront confrontées à la réalité du VIH sida. Cette série vise à sensibiliser sur les risques liés à certains comportements sexuels déviationnistes. J'ai besoin de mieux comprendre vos décisions. Comme ça, je pourrais vous conseiller. Alors, tu vous as demandé de faire le test et pourquoi ? Docteur, c'est un peu compliqué. Disons qu'il y a une amie qui est séropositive et qui m'a demandé avec insistance de faire le test de VIH. Jusque-là, les campagnes étaient ciblées sur les jeunes. Mais l'étude a révélé qu'aujourd'hui, le sida a changé de visage en Côte d'Ivoire. Donc, il était important de concevoir une série qui s'adresserait à cette tranche d'âge-là qui est comprise entre 35 et 55 ans. En général, c'est une tranche d'âge qui est mariée. Et c'est une tranche d'âge aussi qui, intellectuellement, comme on dit, est au-dessus de la moyenne. Des images et des textes forts et les spectateurs conquis après cette projection officielle. Le film a des messages très clairs, très précis. C'est-à-dire que, même pour quelqu'un qui passe, juste avec un bout de phrase, peut comprendre de quoi il s'agit. Ce film vient de dépeindre le comportement des jeunes cadres qui, au lieu de se concentrer sur l'avenir de leurs enfants, coulent les rues et sont derrière des jeunes filles. Et après, c'est la maladie, c'est la ruine de la famille et s'en suivra la mort. Notons que la série télévisée Rézou est diffusée depuis le 16 mars 2014 sur RTI 1 le dimanche à 18h05 et rediffusée le vendredi à 16h30. Le premier coup de clap a eu lieu en 2013. Ne sois pas aussi radical. Il n'y a pas que toi seul qui sois concerné. Pense aussi à tes enfants. Ils souffrent déjà des bêtises de leur père. Un dîner pour souhaiter la bienvenue aux délégations étrangères venues participer à la 7e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le FEMUA. L'hôte du jour, le ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, a remercié les artistes et musiciens. Bonne humeur et découverte des mets locaux ce jeudi. Les délégations étrangères venues participer à la 7e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le FEMUA, sont mises en condition. Un dîner alors pour planter le décor, l'initiative est de la tutelle. L'art, la musique, la culture sont des facteurs de rassemblement. De bon augure donc pour le FEMUA 7, de quoi satisfaire le commissaire général. Merci à vous, amis artistes, qui avez accepté sans hésiter de venir nous accompagner dans cette aventure. Des invités et stars de la scène internationale prêtent à donner un cachet particulier à cette grande célébration culturelle. C'est ma première participation au FEMUA, c'est un podium qu'à ce moment, chaque star africain rêve de rester. Je viens du Liban et je suis très heureuse d'être en Côte d'Ivoire et honorée de faire partie de la liste des artistes qui vont se produire pour le FEMUA. 17 artistes nationaux et internationaux sont retenus pour cette 7e édition, dont le volet social sera marqué par le don d'une école maternelle en construction à Anoumabo, dans la commune de Markori. C'était un reportage de Franck Kouadio. Le Tchad met à exécution sa décision de retirer ses troupes en Centrafrique. Environ 100 soldats tchadiens quittent aujourd'hui la capitale Bangui. La décision de N'Djamena est intervenue après que la présidente de la transition centrafricaine a décidé d'ouvrir une enquête sur une tuerie ayant impliqué des soldats tchadiens. Les Nations Unies accusent aujourd'hui les éléments tchadiens d'avoir tiré sans avoir été provoqué sur la foule à Bangui. 30 morts, près de 300 blessés, pour l'essentiel des femmes et des enfants. Ce lourd bilan annoncé par l'ONU est imputé aux soldats tchadiens. Venu protéger un convoi de musulmans sur le départ, ils ont le week-end dernier tiré sur la foule, augmentant le sentiment anti-tchadien. Ils viennent nous tuer, nous nous maltraiter, on ne sait pas si l'opinion internationale voit ce que se passe en RCA. Je dis mais c'est le début qu'on considère la RCA comme étant une préfecture tchadienne. Sinon, normalement, on ne peut pas se comporter comme ça. Une critique qui remonte au début de la crise en mars 2013. Pour beaucoup de Centrafricains et d'observateurs, la prise du pouvoir par Michel Jotodia et les rebelles de la Séléka n'a été possible que grâce au bon vouloir des soldats tchadiens, déjà présents au sein de la FOMAC, et qui ont laissé faire. Un appui et un soutien dénoncés au cours des dix mois de chaos durant lesquels pillage et exaction étaient le lot quotidien. Pour la population, ces soldats étaient les protecteurs des rebelles venus du Nord, parlant arabe et de confession musulmane, contre une population à majorité chrétienne. Un parti pris qui, au fil des mois, a exacerbé les tensions interconfessionnelles. L'apparition des anti-balakas, ces milices d'autodéfense et le regain de violence qui a accompagné le départ de Michel Jotodia, ont mis les populations musulmanes et principalement tchadiennes en première ligne. Les éléments tchadiens sont eux aussi devenus des cibles, laissant des morts sur le terrain. Les accusations de l'ONU ont poussé le président tchadien Idriss Déby à rappeler les 850 hommes qui servent dans la force de l'Union africaine en RCA. A Bangui, on se réjouit du retrait de celui qui, depuis des années, fait la pluie et le beau temps en Centrafrique, imposant il y a 10 ans François Bozizet, avant de le lâcher pour la Séléka et laisser le pays à l'agonie. En Afrique du Sud, le fisc bientôt aux trousses du chef de l'État. L'Alliance démocratique, le principal parti de l'opposition, a demandé aujourd'hui au fisc de faire payer Jacob Zuma pour les travaux réalisés aux frais de l'État dans sa propriété privée. L'actualité au Rwanda, c'est la flamme du souvenir pour commémorer les 20 ans du génocide. Elle parcourt les lieux marquants du drame qui a débuté le 7 avril 1994 et fait environ 800 000 morts. La flamme du souvenir sera de retour à Kigali, la capitale, le 7 avril prochain. Ils sont nés l'année du génocide il y a tout juste 20 ans et ils portent la flamme du souvenir. Un feu symbolique qui parcourt tout le Rwanda pour honorer les morts. Ce jour-là est à Pandera, au bourg de Kigali, au lieu de massacre. Ici, en avril 1994, les miliciens inter-armoués ont exterminé plus de 20 000 Tutsis, abandonnés à leur sort par les casques bleus belges. Dans le stade recueilli, une rescapée confie son histoire. Mes enfants, mon mari, ma famille et mes voisins ont tous été tués. Mes deux grands-enfants et mon frère ont sauté par-dessus la clôture du séminaire où nous étions cachés. Ils ont dit « on se reverra au ciel ». A travers Joséphine, chacun ici revit sa tragédie personnelle. Les proches tuaient sauvagement, le vide de l'absence. Deux décennies après, impossible d'oublier. J'ai vraiment souffert parce que j'ai perdu mes enfants. Ma famille a été décimée. Il ne me reste plus personne. Je suis resté seul avec mon châtrin. Quand je repense aux événements tragiques que nous avons traversés pendant le génocide, ça me traumatise énormément. Mais j'essaie de rester debout, d'être positive, avec l'espoir que ça n'arrivera plus. Gaspard, lui, est ce qu'on appelle un juste. Pendant le génocide, ce Hutu a sauvé plus de 30 familles Tutsi. À un moment, les miliciens voulaient venir fouiller chez moi. Alors j'ai pris la décision de partir avec la mère et les 6 enfants que je cachais et de les emmener chez mon cousin. Ça a été très dur. On devait marcher la nuit, il fallait couper dans les champs pour éviter d'être repérés par les miliciens. Moment de partage intense et de deuil. Espoir aussi d'un avenir jamais plus terni par une telle tragédie. La flamme repart. Elle terminera sa course dans la capitale rwandaise le 7 avril, pour le jour du souvenir. Voilà, merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de semaine sur RTI 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada